Nous sommes maintenant avec Gaëlle Rodeville donc nous sommes contents de vous voir à Marseille parce que c'est vrai que vous allez nous expliquer pourquoi le festival qui était à Aubagne est venu prendre ses quartiers à Marseille. C'est très simple, il y a plusieurs raisons. La première c'est que le festival a vu sa subvention coupée en deux par la ville de Marseille en 2021 à l'issue de la pandémie à l'issue du Covid donc on avait pris la décision qu'on quitterait la ville à ce moment-là et donc on l'a quitté et la ville de Marseille nous a accueillis très chaleureusement avec la volonté de nous accompagner sur notre projet culturel donc on est très très heureux aujourd'hui d'être sur Marseille de toi non plus, ça donne une dimension et ça offre un réglement différent évidemment que la ville de Bagne et que ça nous semblait une nouvelle étape dans notre projet culturel donc on est très heureux. Oui, en même temps avec des bases qui restent mais avec des améliorations certainement. Si j'ai regardé le programme j'ai vu qu'apparemment comme ça il paraissait plus riche. Oui, il y a toujours eu en fait une volonté sur le festival de Pastagne et en fait l'objectif c'était toujours d'apporter plus et de donner un peu plus au public parce que c'est vrai que le public a toujours été au rendez-vous, les professionnels aussi et donc c'était aussi d'améliorer chaque année les propositions artistiques qu'on faisait. Donc en réalité on a gardé exactement la même ligne éditoriale puisqu'on a vraiment déjà une ligne éditoriale qui est très spécifique puisqu'on travaille sur la question de la relation de la musique à l'image et sur la mise en lumière des réalisateurs et des compositeurs de musique de film. Par conséquent ça c'était extrêmement important puisque le festival fait partie des festivals européens qui sont aidés par le soutien de l'Europe justement parce qu'il y a cette thématique bien spécifique et puis en plus il répond vraiment à des problématiques du monde professionnel donc ça c'était quelque chose qu'on souhaitait absolument conserver et puis avec toujours cette même envie en fait chaque année de proposer davantage, de partager en fait davantage parce que l'idée c'est pas de mettre un maximum de films, l'idée c'est de pouvoir avoir des propositions artistiques plus importantes, plus larges et donc d'offrir de différentes oeuvres toujours dans la problématique aussi et la volonté qu'elles soient accessibles à tous puisque notre volonté c'est vraiment qu'il y ait une rencontre entre l'oeuvre et les... Voilà c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui se passe entre les différents publics. C'est ça, entre le public et l'oeuvre et ce qui est important c'est qu'il y ait un croisement des publics, ce qui est important c'est que ça soit ouvert à tous les publics et aussi d'amener le public, qui a plus l'habitude d'un cinéma un peu plus populaire ou un plus grand public, de l'amener vers du cinéma un peu plus d'auteur. Notre objectif c'est vraiment ça, c'est de créer des passerelles entre les différents genres cinématographiques tout en conservant la qualité puisqu'évidemment on reste un festival qui souhaite une qualité artistique importante mais voilà c'est vraiment notre objectif donc c'est pas pour en faire plus, c'est parce qu'on aime ça en fait et qu'on a envie de multiplier les rencontres, de multiplier les possibilités de partage donc voilà c'est tout à fait naturellement qu'on le fait en fait. Et en même temps la musique et le cinéma est quelque chose qui est important de remettre au bout du jour parce que c'est vrai qu'on remarque même dans la presse que bien souvent même dans les sommaires des films, on ne voit plus marquer le nom des compositeurs et ça c'est quelque chose qui est... La problématique c'est pour ça qu'on a choisi ces thèmes là, en fait la problématique c'est que le compositeur est le troisième auteur d'un film et effectivement sur un générique de film très rarement apparaît en troisième place le compositeur, le compositeur apparaît généralement en fin de générique sauf les grands compositeurs voilà sauf les grands et encore ils sont rarement en troisième place. C'est une des raisons pour laquelle on a créé aussi ce festival pour s'interroger vraiment sur le rôle du compositeur et en quoi la composition musicale est extrêmement importante en termes de création d'une oeuvre et qu'elle fait partie à part entière de la création musicale. Donc effectivement il y a cette problématique de reconnaissance des compositeurs mais les choses sont en train de bouger parce qu'il y a aussi la CSM qui fait un travail exemplaire sur cette question là et pour la mise en lumière des compositeurs de musique de films et puis il y a des festivals comme nous qui mettent en relation des compositeurs, des réalisateurs, des producteurs pour justement sensibiliser sur cette question là donc c'est des choses qui sont en train de bouger mais effectivement le compositeur est souvent la dernière personne qu'on appelle en fin de budget et s'il reste un budget que ce soit sur le cours ou le long, tant que le film est terminé et puis là il reste un petit budget donc on les sollicite pour composer pour l'image. Tandis que vous on se rend compte que justement le fait de les mettre en relation dès le départ, dès le scénario, c'est quelque chose qui est quand même important parce qu'il y a une créativité qui est optimum. En réalité ça se passe maintenant beaucoup sur les duos de compositeurs et réalisateurs. La problématique c'est la première démarche d'un réalisateur qui va pas aller chercher un compositeur à partir de l'écriture du scénario. Mais après sur les compositeurs et réalisateurs qui ont pour habitude de travailler ensemble, les premières fois ils travaillent sur les rushs et puis en fait au fur et à mesure de leur collaboration très souvent le compositeur a déjà un regard sur le scénario. Mais ça effectivement c'est une question de fidélité dans la relation, c'est aussi une question de confiance. Mais aujourd'hui c'est encore compliqué de mettre effectivement en relation tout de suite un compositeur et réalisateur. Et nous dans le cadre du festival on a le marché européen de la composition musicale qui est un marché qui met en relation des binômes producteurs et réalisateurs que ce soit sur des séries, des documentaires, des fictions, des longues, des courts-métrages et qui les mettent en relation sur des films qui sont déjà financés. Mais les compositeurs travaillent à partir du scénario effectivement pour proposer, faire une proposition musicale. Ce qui ne veut pas dire que les rushs ne sont pas faits déjà et que le film n'est pas tourné, mais en tout cas les projets cherchent. Donc effectivement c'est un autre regard et ça sensibilise aussi bien les réalisateurs que les producteurs sous cette question de quand est-ce qu'on se pose la question de la musique et à quel moment dans le processus de création d'un film on se pose la question de la musique. Alors pour cette première édition à Marseille, vous êtes basé à Arplex, le nouveau multiplex marseillais en la quatrière et vous continuez à collaborer avec les autres cinémas. Ça c'est important. C'est extrêmement important. Nous on a toujours créé des partenariats et des passerelles avec les autres lieux des infrastructures marseillaises comme la Cunier, le Puy d'Ordreau, la Baleine ou encore les variétés. Donc c'était impératif pour nous de conserver ces partenariats au sein du festival. Après on avait aussi la problématique de la proximité, la problématique du nombre de séances qu'on souhaitait. Et c'est vrai que Arplex on a donné cette possibilité de privatiser les deux derniers étages, d'accéder à l'ensemble des salles puisqu'on espère évidemment avoir le même succès qu'on avait à Aubagne, en espérant qu'il soit plus, puisqu'il y a plus d'habitants à Marseille. Mais si on fonctionne comme Aubagne, on a besoin vraiment d'un cinéma complet. Ce que pouvait nous offrir Arplex et pas encore les autres salles petites qui avaient leur propre programmation commerciale. Et toujours des invités d'honneur de prestige ? Toujours, toujours. Toujours des invités d'honneur de prestige mais aussi intergénérationnels. C'est important d'avoir des invités d'honneur où tous les publics peuvent s'identifier. On a Dominique Blanc qui a une carrière extraordinaire aussi bien au théâtre que au cinéma, qui va toucher plus un public de notre génération. Et puis on a Imani qui est une compositrice extraordinaire aussi et qui va toucher une génération un peu plus jeune, Nanita de Saïpareil. Donc voilà, notre volonté c'est effectivement toujours de répondre à un large public. Et puis on a des cinémas extrêmement différents, Emmanuel Bercot, Tony Gatliv qui seraient présents. Donc voilà, notre volonté c'est vraiment d'offrir de la qualité et puis sur tout l'échange je pense que nos invités sont des gens qui sont là pour transmettre. Et c'est ça qui est essentiel et qu'ils ont envie de transmettre. Donc on fait extrêmement attention sur nos invités pour ça. Et chaque année ce sera la même période que vous choisirez pour les dates ? Oui tout à fait, on est toujours sur une période mi-mars, début avril. Là par contre cette année on a tenu compte évidemment des autres manifestations culturelles qui étaient là depuis des années à Marseille et on ne souhaitait absolument pas être en même temps qu'eux tout simplement par respect. Mais là on va se mettre d'accord avec l'ensemble des autres structures culturelles. Il faut qu'on le fasse de façon intelligente et main dans la main. Donc pour l'instant je ne peux pas annoncer les dates de 2023 mais elles seront certainement proches de cette période-là. En tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que le festival s'implante durablement à Marseille. Nous aussi. Voilà, donc je transmets vos souhaits. Et qu'en même temps il n'y a pas de raison parce qu'un festival de telle qualité marchait bien à Aubagne. Je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas à Marseille. J'espère aussi et puis c'est notre souhait vraiment c'est de l'ancrer sur cette ville et puis de le partager avec professionnels et publics. Et j'y crois beaucoup parce qu'on a déjà été extrêmement bien inquiets par la ville de Marseille et par les autres collectivités territoriales. Et il n'y a rien aujourd'hui qui nous empêcherait de travailler, enfin en tout cas de réussir à ce que le festival soit ancré sur la ville. Quelle Rodeville, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes la déléguée générale du festival, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Et M. Sapniga est toujours président ? Absolument. Oui. Parce que j'ai aperçu l'autre jour qu'il marchait sur le trottoir. Je commence à vieillir mais on est toujours là. On est tous pareils. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.